Comme c'est l'été des Jeux Olympiques, tous les musées de Londres font quelque chose de spécial. C'était donc l'occasion de créer cette exposition très différente. Nous avons réuni un groupe d'artistes, peintres, chorégraphes, compositeurs, poètes, pour produire un ensemble d'oeuvres d'art qui puissent être à la fois exposées ici et dansées dans trois nouveaux ballets à l'Opéra. Donc nous avons dit aux artistes, vous avez une salle à la Galerie Nationale où vous exposerez à côté des oeuvres du Titien, mais vous devez aussi créer de nouveaux décors et des costumes pour le ballet royal. Ces peintures sont pleines de femmes nues. Elles ont été conçues pour ravir l'essence. Elles ont probablement été peintes pour être vues par des hommes seulement. Et c'est pourquoi à certaines époques, on les couvrait même de tentures s'il y avait des femmes. Il s'agissait d'un exercice de collaboration, puisque les artistes devaient avoir du respect les uns pour les autres et se compléter les uns les autres pendant la création. Et ça a marché. Et ça a provoqué le cas.